... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, Mesdames et Messieurs, Très ravis de vous retrouver en ce jour. Bien évidemment, nous sommes mardi, 18 juillet 2023. Vous pouvez retrouver la rediffusion de cette émission, bien évidemment, à compter du samedi à 20h30. Nous sommes là pour parler, bien évidemment, excellence. Nous sommes là pour parler qualité formation. Nous sommes là pour savoir comment choisir les établissements avec le président du groupe Le Jour des Premiers, René Nana. Bonsoir. Oui, bonsoir Mathieu Bocor. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci et bonne arrivée. Encore une fois, nous sommes là pour parler qualité de l'enseignement, comme on l'a fait la semaine dernière. Nous allons évoluer dans le processus. Bien évidemment, chaque année, depuis 2011, Le Jour des Premiers, qui distingue les meilleurs établissements scolaires du Bénin aux examens nationaux à travers la cérémonie dénommée la reconnaissance des établissements travailleurs, la RET. Quels sont les critères, René Nana, du classement de ces établissements ? D'abord, première question. Voilà, lorsque les établissements présentent des candidats aux examens nationaux, ce sont leurs résultats à ces examens nationaux qui permettent de les révéler à la face du monde. Donc, pour classer les établissements, le groupe Le Jour des Premiers tient compte du taux de réussite obtenu par les établissements, pas sur une seule année, mais sur trois années consécutives. Et tient aussi compte du taux de réussite obtenu par le département en ce qui concerne, par exemple, les établissements privés et de notre côté, les établissements publics parce que les deux sont classés séparément. Public à part, privé à part. Donc, nous parlerons au cours de notre émission essentiellement des établissements privés des départements de l'Atlantique, du littoral, de l'Oemé, même si nous allons faire quelques sauts au niveau du Bénin. Donc, en ce qui concerne le taux de réussite, lorsque nous prenons le département de l'Atlantique, par exemple, le taux de réussite moyen obtenu par les établissements privés est de 114,86 % au BPC sur les trois dernières années, 2020, 2021 et 2022. Nous ne parlerons pas 2023 parce que les examens nationaux sont encore en cours. où ils ne sont pas terminés, les résultats définitifs ne sont pas proclamés. Donc, je voudrais inviter les parents à ne pas forcément tenir compte des résultats des examens 2023 pour choisir les établissements pour leurs enfants. Donc, il faut nécessairement la fouchette des trois ans. 20, 21, 22. Donc, tout établissement privé qui se retrouve dans le département de l'Atlantique et qui n'a pas obtenu au BPC sur trois ans un taux de réussite supérieur ou égal à 114,86 % ne peut pas être recommandé par le jour des premiers. Maintenant, si le département a un taux inférieur à 50 %, tout établissement qui a atteint au moins 50 % peut être recommandé. Mais pour ce qui nous concerne maintenant, les établissements privés situés dans le département de l'Atlantique ont obtenu le taux de réussite de 114,86 %. D'accord. Donc, nous nous intéressons à notre critère pour essayer de départager des établissements excellents. C'est le nombre d'élèves qui ont eu au moins 17 sur 20 de moyenne au BPC. Par exemple, dans le département de l'Atlantique, toujours, sur trois ans, il y a 527 élèves qui ont pu avoir au moins 17 sur 20 au BPC 2020-2024. Soit la proportion de 1,28 % parce que les établissements privés sur trois ans dans l'Atlantique ont présenté 41 323 candidats pour 527 moyennes supérieures à la 17 sur 20. Ça veut dire qu'un établissement situé dans le département de l'Atlantique qui a au moins 114,86 % et qui a au moins 1,29 % d'élèves qui ont au moins 19 sur 20, 17 sur 20 au BPC, cet établissement-là peut être recommandé par le jour des premiers aux parents. Donc voilà, principalement, c'est le critère de taux de réussite des établissements et du département dans lequel ils sont situés en mettant d'une part les privés et d'autre part les privés et les publics. En parlant justement du département de l'Atlantique, nous allons inviter les téléspectateurs à suivre cet élément. Mesdames et messieurs, je vous invite à suivre cet élément concernant les classements des établissements dans le département de l'Atlantique. Nous allons suivre et nous allons revenir. Le complexe scolaire Abbé Florent Nassimento est situé dans la commune d'Abo-Mekalavi dans le département de l'Atlantique. Dans la commune d'Abo-Mekalavi, au BPC 2020 plus 2021 plus 2022, 271 établissements privés ont présenté des candidats et ont obtenu le taux de réussite de 74,86 %. Sur les trois ans, le complexe scolaire Abbé Florent Nassimento a obtenu le taux de réussite de 98,61 % avec au total 213 admis sur les 216 candidats qu'il a présentés. Avec ce taux de réussite supérieur ou égal à 90 %, le complexe scolaire Abbé Florent Nassimento est un établissement 5 étoiles selon le classement le jour des premiers, c'est-à-dire un établissement excellent. Dans le département l'Atlantique au BPC 2020 plus 2021 plus 2022, 527 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20 ont été enregistrées dans 110 établissements privés. Seuls 15 établissements privés ont enregistré chacun au moins 9 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20. Le complexe scolaire Abbé Florent Nassimento fait partie de ces 15 établissements privés avec 9 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20. Le complexe scolaire Abbé Florent Nassimento dispose de la maternelle, du primaire et du secondaire général et technique. Téléphone du complexe scolaire Abbé Florent Nassimento 97 98 59 99 Le complexe scolaire La Légende est situé dans la commune d'Aboumé Calavie dans le département de l'Atlantique. Dans la commune d'Aboumé Calavie au BPC 2020 plus 2021 plus 2022 271 établissements privés ont présenté des candidats et ont obtenu le taux de réussite de 74,86%. Sur les trois ans, le complexe scolaire La Légende a obtenu le taux de réussite de 97,81% avec au total 134 admis sur les 137 candidats qu'il a présentés. Avec ce taux de réussite supérieur ou égal à 90%, le complexe scolaire La Légende est un établissement 5 étoiles selon le classement le jour des premiers, c'est-à-dire un établissement excellent. Dans le département l'Atlantique au BPC 2020 plus 2021 plus 2022, 527 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20 ont été enregistrées dans 110 établissements privés. Seuls 17 établissements privés ont enregistré chacun au moins 7 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20. Le complexe scolaire La Légende fait partie de ces 17 établissements privés avec 7 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20. Le complexe scolaire La Légende dispose de la maternelle, du primaire et du secondaire général et technique. Téléphone du complexe scolaire La Légende 97 89 58 69 Le complexe scolaire Brice-Saint-Saint est situé dans la commune d'Avome-Calavie et dans le département de l'Atlantique. Dans la commune d'Avome-Calavie au BPC 2020 plus 2021 plus 2022 271 établissements privés ont présenté des candidats et ont obtenu le taux de réussite de 74,86%. Sur les trois ans, le complexe scolaire Brice-Saint-Saint a obtenu le taux de réussite de 99,10%, avec au total 219 admis sur les 221 candidats qu'il a présentés. Avec ce taux de réussite supérieur ou égal à 90%, le complexe scolaire Brice-Saint-Saint est un établissement 5 étoiles selon le classement le jour des premiers, c'est-à-dire un établissement excellent. Dans le département de l'Atlantique, au BPC 2020 plus 2021 plus 2022, 527 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20 ont été enregistrées dans 110 établissements privés. Seuls 9 établissements privés ont enregistré chacun au moins 18 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20. Le complexe scolaire Brice-Saint-Saint fait partie de ses 9 établissements privés avec 18 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20. Le complexe scolaire Brice-Saint-Saint dispose de la maternelle, du primaire et du secondaire général et technique. Téléphone du complexe scolaire Brice-Saint-Saint, 61 51 41 59. Le complexe scolaire Sainte-Bakita est situé dans la commune d'Aboumé-Calavie dans le département de l'Atlantique. Dans la commune d'Aboumé-Calavie, au BPC 2020 plus 2021 plus 2022, 271 établissements privés ont présenté des candidats et ont obtenu le taux de réussite de 74,86 %. Sur les trois ans, le complexe scolaire Sainte-Bakita a obtenu le taux de réussite de 98,64 % avec au total 436 admis sur les 442 candidats qu'il a présentés. Avec ce taux de réussite supérieur ou égal à 90 %, le complexe scolaire Sainte-Bakita est un établissement 5 étoiles selon le classement le jour des premiers, c'est-à-dire un établissement excellent. Dans le département de l'Atlantique, au BPC 2020 plus 2021 plus 2022, 527 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20 ont été enregistrées dans 110 établissements privés. Seuls trois établissements privés ont enregistré chacun au moins 29 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20. Le complexe scolaire Sainte-Bakita fait partie de ces trois établissements privés avec 29 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20. Le complexe scolaire Sainte-Bakita dispose de la maternelle, du primaire et du secondaire. Téléphone du complexe scolaire Sainte-Bakita, 95 99 31 09. Voilà, merci mesdames et messieurs d'avoir suivi d'abord les établissements qui ont été sélectionnés bien évidemment dans la commune d'Aboumé-Calavie. Nous sommes dans le département de l'Atlantique et nous sommes avec René Nana, celui qui est bien évidemment bien placé pour nous parler de ces établissements qui sont bien sélectionnés. Il faut quand même rappeler que la liste pourrait être exhaustive parce que ce sont ceux-là qui ont décidé de communiquer. Très bien, je veux le préciser, lorsque vous êtes un établissement travailleur, le groupe Le Jour des Premiers vous propose en toute humilité de communiquer selon sa méthode, entre autres, en faisant que ce soit moi qui puisse venir dire vos résultats ici de façon impartiale et neutre. Tout établissement privé du département à l'Atlantique qui a au moins 74-86% VPC sur les trois dernières années peut nous appeler au 97-74-78-93 pour demander à être cité, à être recommandé par le Jour des Premiers. C'est ça. Nous allons avant de revenir, mesdames et messieurs, dans les autres départements, c'est-à-dire le littoral. Nous allons parler aussi de l'OMB, bien évidemment. Nous allons évoluer peut-être dans les questionnaires. M. René Nadan a quelques semaines de la rentrée, si vous voulez bien, le scolaire 2023-2024. Les parents sont à la quête, vous le savez, de bons établissements scolaires pour la formation académique de leurs enfants. C'est vrai que nous avons eu quelques images concernant le département de l'Atlantique. Que conseillerez-vous ? Voilà. Les parents découvriront au cours de notre émission d'autres établissements recommandés pour les deux départements que vous avez cités. Je voulais dire aux parents que le groupe Le Jour des Premiers a lancé le concept de parents engagés. Très bien. Parents engagés pour la réussite scolaire de son enfant, au singulier, dont chaque enfant est unique. Parents engagés pour la réussite scolaire de son enfant, ce parent, selon Le Jour des Premiers, doit faire quatre choses. D'accord. La première chose, choisir pour son enfant un bon établissement. Ça veut dire un établissement qui remplit ces critères-là et qui est recommandé par Le Jour des Premiers. Qui a enregistré plus de 74 ou 74 ou 86 % durant les trois dernières années. Très bien. 20, 21, 22. Deuxième chose à faire par le parent engagé, il donne à son enfant des outils de travail et de motivation. Les deux mots sont importants, travail et motivation. Je voudrais rappeler que les meilleurs élèves du Bénin, chaque année depuis 2003, sont distingués par Le Jour des Premiers. C'est ça. Et Le Jour des Premiers les interroge chaque année pour enregistrer les secrets de leur réussite. On n'a pas le droit. Leur méthode de travail. Donc, lorsque le parent doit donner à l'enfant des outils de travail et de motivation, les outils de travail, ce sont les épreuves. Et de préférence, des épreuves qui proviennent de ces établissements-là. C'est ça. Et par exemple, pour la troisième, il y a un fascicule de physique, PCT, un fascicule de SVT, un fascicule de mathématiques. Ce sont les trois matières qui dérangent le plus les enfants. Donc, pour chaque série au bac, il y a aussi des fascicules. Donc, dans chaque fascicule, il y a 20 épreuves. D'accord. Tout simplement parce que pendant l'année scolaire, les premiers du Bénin nous l'ont confiée et traitent en moyenne 28 épreuves par matière. D'accord. Donc, cela revient à traiter en moyenne une épreuve par matière chaque semaine. Donc, le jour des premiers vous donne 20 épreuves de chaque matière provenant des établissements excellents, très bons ou bons. Donc, ces établissements donnent leurs épreuves. Chaque enfant est invité à traiter ces épreuves-là. Donc, voilà les outils de travail donnés par le parent à son enfant. Outils de motivation, c'est des documents qui contiennent les secrets des premiers. Par exemple, pour le BPC, dans ce petit document, qui coûte 500 francs, chaque fascicule des preuves coûte 1 500, dans ce petit document, l'enfant de 3e, de 4e, de 5e ou de 6e a les secrets des premiers du Bénin au BPC. Nous avons choisi un enfant du privé, un enfant d'un établissement militaire et un enfant du public. Tous les 3 ont été premiers du Bénin au BPC en une année. Donc, voilà, outils de motivation. Pour que l'enfant sache combien d'épreuves il a traité chaque semaine et qu'à la fin de l'année puisse dire le nombre d'épreuves qu'il a traité, le jour des premiers a édité un autre petit document qui s'appelle le guide de l'élève TRC. T pour travailleur, R pour respectueux, C pour cultiver. Voilà, donc dans ce guide, l'enfant est invité à remplir chaque semaine un tableau. D'accord. Donc, à la fin, il met les matières et devant chaque matière, il doit dire le nombre d'épreuves qu'il a traité au cours de la semaine. D'accord. Et à la fin de la semaine, le dimanche soir, lorsque la semaine a démarré le lundi, l'enfant répond à la question qui est en bas, suis-je un élève travailleur pour la semaine ? Il a deux réponses au choix. La première réponse, c'est oui, si j'ai traité au moyen d'épreuves par matière dans la semaine. La deuxième réponse, c'est non, si je n'ai pas traité au moyen d'épreuves par matière dans la semaine. Donc, le guide lui permet de savoir s'il avance ou s'il recule. De s'auto-évaluer. De s'auto-évaluer. Maintenant, la troisième chose à faire par le parent engagé, c'est de signer avec son enfant un engagement. Mais il pose une seule question à l'enfant. Si l'enfant s'appelle Mathieu, il lui dira, Mathieu, quand tu auras le BPC 2024, qu'est-ce que tu veux que je te donne comme cadeau ? Je propose une moto. Voilà, il propose une moto. Mathieu propose une moto et le parent propose une moyenne. C'est le parent qui dit d'accord. C'est la condition. Oui, le parent est toujours d'accord. Le parent engagé le jour et le premier est toujours d'accord pour le cadeau que l'enfant veut. Mais c'est le parent qui fixe la moyenne que l'enfant doit avoir, doit obtenir pour gagner ce cadeau. C'est ça. Dans le cas d'espèce, Mathieu veut une moto. Oui. Et je demande à Mathieu d'avoir au BPC 2024 une moyenne supérieure ou égale à 17 sur 20. D'accord. Mais je voudrais préciser que le parent doit fixer la moyenne parce qu'il connaît son enfant en tenant compte des capacités de l'enfant. Parce que si l'enfant a généralement 12 sur 20 et vous lui demandez brusquement 17, vous risquez de le décourager. D'accord. Donc le parent doit connaître les capacités de son enfant. S'il a souvent 12, on peut lui demander... 13. Non, pas 13, 15 ou 14 au moins. Ça veut dire qu'on ajoute deux points. D'accord. On ajoute deux moyennes sur la moyenne qu'il a souvent. D'accord. S'il a souvent 16, il faut lui demander 18. 18. Parce qu'en demandant, il peut faire un effort. Il faut lui demander ce qu'il peut vraiment obtenir après avoir fait des efforts. Il ne faut pas lui demander 19 s'il a souvent 12. D'accord. Donc voilà. La quatrième chose à faire par le parent engagé, c'est de s'inscrire dans l'un des forums créés par le jour des premiers. Donc il y a des forums par classe. D'accord. Donc si votre enfant va en sixième, vous vous débrouillez pour être inscrit dans le forum sixième pour l'année scolaire 2023-2024. Donc sur le forum, qu'est-ce que vous allez recevoir ? D'abord, c'est des forums fermés. Il y a un forum pour chaque classe. Du CE1 en terminale. En terminale. Lorsqu'on dépasse le nombre de membres d'un forum, on crée le second. On crée le second. Donc il y a un ou plusieurs forums par classe. Donc lorsque vous décidez par exemple d'être sur le forum sixième, vous allez recevoir les épreuves des meilleurs établissements du Bénin, lauréats de la reconnaissance et des travailleurs, pour OBPC, pour la classe de sixième. Donc les meilleurs OBPC, leurs épreuves de sixième des années précédentes, peut-être les trois années, sont collectionnées, sont collectées. D'accord. Et puis nous mettons à disposition des enfants, des parents, à travers le forum. Donc chaque parent s'inscrit dans un forum. Le forum qui correspond à la classe de son enfant. Donc il recevra les épreuves et il recevra les vidéos des premiers en train de délivrer eux-mêmes. Leur message. Leur message. Comment ils se sont organisés au cours de l'année. Comment ils ont traité telle matière, les épreuves de telle matière. Donc le parent recevra cela. Donc sur le forum de la classe, le parent reçoit les vidéos et les épreuves. Et maintenant, il est inscrit sur le forum général des parents engagés, le jour des premiers. Donc sur le forum général, il recevra quelques informations que je mettrai à sa disposition, notamment la liste des meilleurs établissements ou quelques établissements qui ont accepté de communiquer sur le jour des premiers. Donc pour être ajouté, pour s'inscrire dans le forum de la classe, le parent paye 5 000 francs pour l'année scolaire 2023-2024. Donc pendant l'année scolaire, il recevra des épreuves correspondant au moment de l'année. Donc en septembre, il recevra des épreuves du premier trimestre, premier devoir. Peut-être en octobre, novembre, deuxième devoir. Donc pendant l'année, l'enfant sera évalué lui-même. Il recevra des épreuves, il imprime et il met à la disposition de son enfant. Nous invitons chaque parent en toute humilité à ne pas partager les épreuves. Si un parent aime bien un ami, il paye pour lui ou il invite l'ami à payer pour lui-même, pour soi-même, comme on dit. Donc pour que les parents ne se débrouillent pas pour partager les épreuves et vouloir affaiblir financièrement le jour des premiers, parce que nous faisons tout ceci sur fonds propres et voilà l'un des moyens pour que les parents s'engagent. Donc le parent engagé le jour des premiers ne peut pas partager les épreuves qu'il a reçues. Ça reste un lien fort entre le parent, son enfant et moi personnellement. Au-delà du jour des premiers et moi-même, René Nana. Donc c'est un lien spirituel. Je ne veux pas dire mystique, mais c'est un lien plus fort que ce que nous voyons. Donc il dépasse le cadre financier. Donc voilà ce que je conseille aux parents. Pour le moment qu'ils choisissent déjà un bon établissement pour leurs enfants, il n'y a pas que les établissements dont les noms sont lus ici. Le parent peut appeler et nous demander un rapport sur quelques établissements de son entourage. Donc j'ai dit aux parents, vous pouvez demander les résultats d'un établissement sur trois ans. Nous avons le point de tous les établissements du Bénin sur les trois ans. On peut aller sur 4 ans, 35 ans, mais lorsque vous demandez un rapport, c'est sur trois ans. Vous allez nous payer 1000 francs par établissement et pas examen. Vous nous dites, ah, mon enfant veut faire la sixième. Je vous donnerai un bon établissement pour le premier cycle. Voilà, dans mon entourage, j'ai identifié quatre établissements. Vous envoyez par mobile monnaie au 97, 74, 78, 93, 4000 francs pour quatre établissements pour le BPC. Et moi, je vous enverrai un rapport présentant les résultats des quatre établissements au BPC sur trois ans. Et j'ajouterai le nombre de moyennes supérieures égal à 17, 18, que chaque établissement a obtenu. Et vous-même, au regard de cela, vous allez choisir en toute neutralité, de façon professionnelle, le meilleur établissement pour votre enfant. Et quand vous y allez, vous montrer au fondateur le rapport pour qu'il sache que vous êtes un parent engagé. S'il se met à diminuer en termes de taux de réussite, vous pouvez changer d'établissement. Merci. Donc voilà ce que nous pouvons dire aux parents à ce moment de l'année. Bienvenue, mesdames et messieurs. Vous êtes sur l'émission Excellence, cette émission qui est exclusivement dédiée aux meilleurs du Bénin. Et puis dédiée aussi à comment faire votre choix sur les bons établissements. En revanche, on a parlé du département de l'Atlantique. Je voudrais qu'on parle maintenant du département du littoral. Voilà. Dans le département du littoral, l'ensemble des établissements privés au BPC sur 3 ans, 20, 21, 22, cet ensemble a obtenu le taux de réussite de 79,79 %. Donc tout établissement privé situé dans le département littoral, qui se résume à la commune de Cotonou, qui a obtenu le BPC sur 3 ans, moins de 79,79 % ne peut pas être recommandé par le jour des premiers. Dans le littoral, il y a 331 élèves qui ont eu au moins 17 suiveurs au BPC sur ces 3 années, ce qui représente 1,99 %. Donc les établissements recommandés sont ceux qui ont au moins 79,79 % dans le littoral. D'accord. Est-ce qu'on ne doit pas suivre l'élément témoin pour que les téléspectateurs puissent, avec leur conscience et en toute neutralité, choisir eux-mêmes leurs établissements ? On suit cet élément et on revient. Le complexe scolaire Sainte-Marie-Stéla est situé dans la commune de Cotonou, dans le département du littoral. Dans la commune de Cotonou, au BPC 2020, plus 2021, plus 2022, 110 établissements privés ont présenté des candidats et ont obtenu le taux de réussite de 79,79 %. Sur les trois ans, le complexe scolaire Sainte-Marie-Stéla a obtenu le taux de réussite de 96,19 %, avec au total 101 admis sur les 105 candidats qu'il a présentés. Avec ce taux de réussite supérieur ou égal à 90 %, le complexe scolaire Sainte-Marie-Stéla est un établissement 5 étoiles, selon le classement le jour des premiers, c'est-à-dire un établissement excellent. Dans le département du littoral, au BPC 2020, plus 2021, plus 2022, 331 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20 ont été enregistrées dans 51 établissements privés. 30 établissements privés ont enregistré chacun au moins deux moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20. Le complexe scolaire Sainte-Marie-Stéla fait partie de ces 30 établissements privés, avec deux moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20. Le complexe scolaire Sainte-Marie-Stéla dispose de la maternelle, du primaire et du secondaire. Téléphone du complexe scolaire Sainte-Marie-Stéla, 97 58 13 72. Le complexe scolaire La Rose est situé dans la commune de Cotonou, dans le département du littoral. Dans la commune de Cotonou, au BPC 2020, plus 2021, plus 2022, 110 établissements privés ont présenté des candidats et ont obtenu le taux de réussite de 79,79 %. Sur les trois ans, le complexe scolaire La Rose a obtenu le taux de réussite de 100 %, avec au total 88 admis sur les 88 candidats qu'il a présentés. Avec ce taux de réussite supérieur ou égal à 90 %, le complexe scolaire La Rose est un établissement 5 étoiles, selon le classement le jour des premiers, c'est-à-dire un établissement excellent. Dans le département du littoral, au BPC 2020, plus 2021, plus 2022, 331 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20 ont été enregistrées dans 51 établissements privés. Seuls 13 établissements privés ont enregistré chacun au moins 7 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20. Le complexe scolaire La Rose fait partie de ces 13 établissements privés, avec 7 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20. Le complexe scolaire La Rose dispose de la maternelle, du primaire et du secondaire. Téléphone du complexe scolaire La Rose, 95 95 20 68 Le complexe scolaire Le complexe scolaire Père Clément Cadieux d'Aglard Plomé est situé dans la commune de Cotonou, dans le département du littoral. Dans la commune de Cotonou, au BPC 2020, plus 2021, plus 2022, 110 établissements privés ont présenté des candidats et ont obtenu le taux de réussite de 79,79 %. Sur les trois ans, le complexe scolaire Père Clément Cadieux d'Aglard Plomé a obtenu le taux de réussite de 94,17 % avec un total de 113 admis sur les 120 candidats qu'il a présentés. Avec ce taux de réussite supérieur ou égal à 90 %, le complexe scolaire Père Clément Cadieux d'Aglard Plomé est un établissement 5 étoiles, selon le classement le jour des premiers, c'est-à-dire un établissement excellent. Dans le département du littoral, au BPC 2020, plus 2021, plus 2022, 331 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20 ont été enregistrées dans 51 établissements privés. Seuls 16 établissements privés ont enregistré chacun au moins 4 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20. Le complexe scolaire Père Clément Cadieux d'Aglard Plomé fait partie de ses 16 établissements privés avec 4 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20. Le complexe scolaire Père Clément Cadieux d'Aglard Plomé dispose de la maternelle, du primaire et du secondaire. Téléphone du complexe scolaire Père Clément Cadieux d'Aglard Plomé, 66 18 56 75. Le complexe scolaire Les Palmiers-Cotonou est situé dans la commune de Cotonou dans le département du littoral. Dans la commune de Cotonou, au BPC 2020, plus 2021, plus 2022, 110 établissements privés ont présenté des candidats et ont obtenu le taux de réussite de 79,79%. Sur les trois ans, le complexe scolaire Les Palmiers-Cotonou a obtenu le taux de réussite de 90%, avec au total 234 admis sur les 260 candidats qu'il a présentés. Avec ce taux de réussite supérieur ou égal à 90%, le complexe scolaire Les Palmiers-Cotonou est un établissement 5 étoiles selon le classement le jour des premiers, c'est-à-dire un établissement excellent. Dans le département du littoral, au BPC 2020, plus 2021, plus 2022, 331 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20 ont été enregistrées dans 51 établissements privés. Seuls 10 établissements privés ont enregistré chacun au moins 9 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20. Le complexe scolaire Les Palmiers-Cotonou fait partie de ces 10 établissements privés avec 9 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20. Le complexe scolaire Les Palmiers-Cotonou dispose de la maternelle, du primaire et du secondaire. Téléphone du complexe scolaire Les Palmiers-Cotonou, 95 85 30 01. Le complexe scolaire Les Palmiers-Cotonou, la racine du succès, est situé dans la commune de Cotonou, dans le département du littoral. Dans la commune de Cotonou, au BPC 2020, plus 2021, plus 2022, 110 établissements privés ont présenté des candidats et ont obtenu le taux de réussite de 79,79 %. Sur les trois ans, le complexe scolaire Bilingue, la racine du succès, a obtenu le taux de réussite de 96,88 %, avec au total 31 admis sur les 32 candidats qu'il a présentés. Avec ce taux de réussite supérieur ou égal à 90 %, le complexe scolaire Bilingue, la racine du succès, est un établissement 5 étoiles, selon le classement le jour des premiers, c'est-à-dire un établissement excellent. Le complexe scolaire Bilingue, la racine du succès, dispose de la maternelle, du primaire et du secondaire. Téléphone du complexe scolaire Bilingue, la racine du succès, 95 71 81 30. Le complexe scolaire Bonberger à Elawadjé est situé dans la commune de Cotonou, dans le département du littoral. Dans la commune de Cotonou, BPC 2020 plus 2021 plus 2022, 110 établissements privés ont présenté des candidats et ont obtenu le taux de réussite de 79,79 %. Sur les trois ans, le complexe scolaire Bonberger à Elawadjé a obtenu le taux de réussite de 89,68 %, avec au total 139 admis sur les 155 candidats qu'il a présentés. Avec ce taux de réussite compris entre 80 et 89 %, le complexe scolaire Bonberger à Elawadjé est un établissement 4 étoiles, selon le classement le jour des premiers, c'est-à-dire un établissement très bon. Dans le département du littoral, BPC 2020 plus 2021 plus 2022, 331 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20 ont été enregistrées dans 51 établissements privés. 30 établissements privés ont enregistré chacun au moins deux moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20. Le complexe scolaire Bonberger à Elawadjé fait partie de ces 30 établissements privés avec deux moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20. Le complexe scolaire Bonberger à Elawadjé dispose de la maternelle, du primaire et du secondaire. Téléphone du complexe scolaire Bonberger à Elawadjé, 97 72 47 43. Le complexe scolaire Bonberger à Elawadjé est situé dans la commune de Cotonou dans le département du littoral. Dans la commune de Cotonou, BPC 2020 plus 2021 plus 2022, 110 établissements privés ont présenté des candidats et ont obtenu le taux de réussite de 79,79 %. Sur les trois ans, le complexe scolaire Bonberger à Elawadjé a obtenu le taux de réussite de 85,19 % avec au total 184 admis sur les 216 candidats qu'il a présentés. Avec ce taux de réussite compris entre 80 et 89 %, le complexe scolaire Bonberger à Elawadjé est un établissement 4 étoiles selon le classement le jour des premiers, c'est-à-dire un établissement très bon. Dans le département du littoral, OBPC 2020 plus 2021 plus 2022, 331 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20 ont été enregistrées dans 51 établissements privés. Seuls 14 établissements privés ont enregistré chacun au moins 6 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20. Le complexe scolaire Bonberger à Elawadjé fait partie de ses 14 établissements privés avec 6 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20. Le complexe scolaire Bonberger à Elawadjé dispose de la maternelle, du primaire et du secondaire. Téléphone du complexe scolaire Bonberger à Elawadjé 97 72 47 43. Le complexe scolaire Sainte-Élisabeth de Kourounou est situé dans la commune de Kotonou dans le département du littoral. Dans la commune de Kotonou, OBPC 2020 plus 2021 plus 2022, 110 établissements privés ont présenté des candidats et ont obtenu le taux de réussite de 79,79%. Sur les trois ans, le complexe scolaire Sainte-Élisabeth de Kourounou a obtenu le taux de réussite de 84,62% avec au total 110 admis sur les 130 candidats qu'il a présentés. Avec ce taux de réussite compris entre 80 et 89%, le complexe scolaire Sainte-Élisabeth de Kourounou est un établissement 4 étoiles selon le classement le jour des premiers, c'est-à-dire un établissement très bon. Le complexe scolaire Sainte-Élisabeth de Kourounou dispose de la maternelle, du primaire et du secondaire. Téléphone du complexe scolaire Sainte-Élisabeth de Kourounou, 97 72 78 66. Et voilà ce qu'il en est du département du littoral, René Nana. Oui, voilà pour le littoral. D'accord, qu'en est-il du département de l'OMI ? Au niveau de l'OMI, l'ensemble des établissements privés, cet ensemble a donné le taux de réussite de soins 11,67%. Toujours dans l'OMI, 181 élèves ont obtenu au moins 17 suivants BPC sur les 3 ans, 2020, 2021 et 2022. Cela représente la proportion de 1,04%. Donc, tout établissement privé situé dans l'OMI, qui a obtenu au moins 71, 67%, peut être recommandé par le jour des premiers. D'accord. Quelques-uns ont accepté d'être recommandé. Justement. Nous avons invité tous les établissements du Bénin à vouloir chercher à connaître leur position, déjà dans leur département et si possible au niveau national. Parce que chacun connaît ses résultats, il ne connaît pas ceux des autres et il ne connaît pas le classement. D'accord. Donc, chacun peut demander à connaître déjà son classement pour pouvoir se vendre aux parents. Ces établissements recommandés par le jour des premiers prendront ses spots et les partageront. Les parents seront au courant de leurs résultats. Et de leurs efforts surtout. Et de leurs efforts. Et de leurs efforts. Alors, mesdames et messieurs, quels sont les établissements recommandés dans le département de l'OMI ? Si vous êtes dans le département de l'OMI ou si vous avez peut-être envie d'inscrire votre enfant ou vos enfants dans le département de l'OMI, voici les établissements recommandés. On suit et on revient. Le complexe scolaire La Rosette est situé dans la commune de Porte-Nouveau, dans le département de l'OMI. Dans la commune de Porte-Nouveau, BPC 2020-2021-2022, 66 établissements privés ont présenté des candidats et ont obtenu le taux de réussite de 71,67 %. Sur les trois ans, le complexe scolaire La Rosette a obtenu le taux de réussite de 98,08 %, avec au total 102 admis sur les 104 candidats qu'il a présentés. Avec ce taux de réussite supérieur ou égal à 90 %, le complexe scolaire La Rosette est un établissement 5 étoiles selon le classement le jour des premiers, c'est-à-dire un établissement excellent. Dans le département de l'OMI au BPC 2020-2021-2022, 181 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20 ont été enregistrées dans 46 établissements privés. Seuls 4 établissements privés ont enregistré chacun au moins 12 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20. Le complexe scolaire La Rosette fait partie de ces 4 établissements avec 12 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20. Le complexe scolaire La Rosette dispose de la maternelle, du primaire et du secondaire. Téléphone du complexe scolaire La Rosette 97 88 48 19 Le complexe scolaire La Rosette est situé dans la commune de Porte-Nouveau dans le département de l'OMI. Dans la commune de Porte-Nouveau au BPC 2020-2021-2022, 66 établissements privés ont présenté des candidats et ont obtenu le taux de réussite de 71,67 %. Sur les 3 ans, le complexe scolaire bilingue La Pertinence a obtenu le taux de réussite de 97,73 % avec au total 43 admis sur les 44 candidats qu'il a présentés. Avec ce taux de réussite supérieur ou égal à 90 %, le complexe scolaire bilingue La Pertinence est un établissement 5 étoiles selon le classement le jour des premiers, c'est-à-dire un établissement excellent. Dans le département de l'OMI au BPC 2020-2021-2022, 181 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20 ont été enregistrées dans 46 établissements privés. Seuls 8 établissements privés ont enregistré chacun au moins 6 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20. Le complexe scolaire bilingue La Pertinence fait partie de ces 8 établissements privés avec 6 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20. Le complexe scolaire bilingue La Pertinence dispose de la maternelle, du primaire et du secondaire. Téléphone du complexe scolaire bilingue La Pertinence 96 03 43 18. Le complexe scolaire Saint-Luc d'Aquo-Missreté est situé dans la commune d'Aquo-Missreté dans le département de l'OMI. Au BPC 2020-2021-2022, le complexe scolaire Saint-Luc d'Aquo-Missreté a obtenu le taux de réussite de 74,39% avec au total 215 admis sur les 289 candidats qu'il a présentés. Avec ce taux de réussite compris entre 70 et 79%, le complexe scolaire Saint-Luc d'Aquo-Missreté est un établissement 3 étoiles selon le classement le jour des premiers, c'est-à-dire un bon établissement. Dans le département de l'OMI au BPC 2020-2021-2022, 181 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20 ont été enregistrées dans 46 établissements privés. Seuls 14 établissements privés ont enregistré chacun au moins 4 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20. Le complexe scolaire Saint-Luc d'Aquo-Missreté fait partie de ces 14 établissements privés avec 4 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20. Le complexe scolaire Saint-Luc d'Aquo-Missreté dispose de la maternelle, du primaire et du secondaire. Téléphone du complexe scolaire Saint-Luc d'Aquo-Missreté, 97-31-98-00 Le complexe scolaire Notre-Dame-de-la-Patience est situé dans la commune de Saint-Luc d'Aquo-Missreté, dans le département de l'OMI. Au BPC 2020-2021-2022, le complexe scolaire Notre-Dame-de-la-Patience a obtenu le taux de réussite de 79,29% avec au total 157 admis sur les 198 candidats qu'il a présentés. Avec ce taux de réussite, compris entre 70 et 79%, le complexe scolaire Notre-Dame-de-la-Patience est un établissement 3 étoiles, selon le classement le jour des premiers, c'est-à-dire un bon établissement. Dans le département de l'OMBPC 2020-2021-2022, 181 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20 ont été enregistrées dans 46 établissements privés. 25 établissements privés ont enregistré chacun au moins deux moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20. Le complexe scolaire Notre-Dame-de-la-Patience fait partie de ces 25 établissements privés avec deux moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20. Le complexe scolaire Notre-Dame-de-la-Patience dispose de la maternelle, du primaire et du secondaire. Téléphone du complexe scolaire Notre-Dame-de-la-Patience 97 72 47 43. Vous êtes, mesdames et messieurs, avec des établissements qui sont agréables, qui sont utiles et qui sont très importants à choisir. Voici ainsi les établissements qui ont rempli les critères. La liste est exhaustive, il faut le rappeler. Pour ceux qui voudraient bien évidemment communiquer, la seule personne capable à vous renseigner, à non, René Nana. Et il est important de rappeler le contact René Nana. Voilà, un seul contact, le 97 74 68 93. D'accord. Je voudrais dire ici que sur le plan national, les établissements privés ont obtenu sur trois ans VPC 2020-21-22, le taux de réussite de 74,87 % pour trois examens du VPC. Il y a eu 1360 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20 obtenues par les établissements privés, ce qui représente la proportion de 1,39 %. Je voudrais préciser aussi que seuls 5 départements sur les 12 que compte le Bénin ont obtenu en ce qui concerne le privé un taux de réussite supérieur ou égal au taux de réussite national. Ce sont les départements de la Takora avec 88,23 %, le Borgou avec 76,02 %, le Cufo avec 83,65 %, le Littoral avec 79,79 % et le Mono avec 82,80 %. Donc les établissements privés situés dans les différents départements peuvent déjà savoir s'ils peuvent être recommandés par le jour des premiers. C'est pour cela que je donne les taux au niveau des départements. Ils peuvent nous appeler et ils seront tout simplement recommandés par le jour des premiers aux parents en cette période. D'accord. Vous avez bien évidemment dans les secrets des meilleurs élèves les épreuves à traiter. Vous les aviez citées tout à l'heure. Où trouvez ces épreuves ? Voilà. Il suffit de nous appeler. Vous allez les trouver dans la librairie. Mais vous nous appelez, vous nous indiquez où vous êtes et nous allons vous dire où vous pouvez les trouver le plus proche de vous. Dans quelques semaines, nous viendrons ici pour vous parler d'un autre grand projet qui sera lancé dans deux semaines. Et vous verrez ça en temps opportun. Donc il suffit d'appeler René Nana le 97, 74, 68, 93. Je voudrais rappeler que chaque kit pour l'éclat d'examen, lorsqu'on dit un kit, c'est un document qui contient sept. C'est un kit qui contient sept documents différents. C'est un paquet, hein ? C'est un paquet. Donc le kit coûte 7 000 francs. 7 000 francs. Quelle que soit la classe d'examen. 7 2, 3e, terminale. D'accord. Donc les kits existent pour la terminale A1, la terminale A2, la terminale B, la terminale C. Et voilà pour les principaux kits. Donc le parent appelle, il peut payer par mobile monnaie et nous pouvons venir à lui s'il est dans les environs. S'il est à Cotonou, Calavie et autres, nous pouvons nous déplacer. Nous avons toujours les kits dans nos véhicules. Donc nous sommes très disponibles pour les parents. Et je voudrais insister pour leur dire, commandez des rapports pour connaître les meilleurs établissements de votre entourage. Donc pour les épreuves, les secrets et tout, vous pouvez acheter des kits qu'on peut aussi acheter en détail. En détail. Donc chaque livre contenant 20 épreuves coûte 1 500 francs. Le livre secret des premiers coûte 500 francs. Le livre de culture générale, tout à l'heure j'ai parlé d'élèves TRC. Travailleur respectueux et cultivé. Le travailleur, c'est celui qui peut traiter au moins une épreuve par matière chaque semaine. L'élève respectueux est celui qui n'insulte pas quelqu'un durant une semaine. Et l'élève cultivé est celui qui lit et qui peut dire de façon résumée ce qu'il a lu. Donc c'est pour cela que dans ce kit, il trouvera un document sur l'ancien président de la République, le général Mathieu Kérecou. Ce document-là coûte 1 000 francs. Il peut connaître le parcours de Mathieu Kérecou qui a géré notre pays pendant 29 ans. Et tous ses diplômes sont uniquement des diplômes militaires. Il n'a pas de diplôme académique en tant que tel. Donc pas de CEP, pas de BPC, pas de BAC, etc. Pourtant, il a pu gérer le pays pendant 29 ans. Et rappelez à nous tous que le lundi 1er août 1960, c'est la date de la proclamation de l'indépendance du Daomé. Ce jour-là, l'indépendance a été proclamée par le président Hubert Koutoukoumaga. En face de Hubert Koutoukoumaga, il y avait un jeune militaire de 27 ans qui avait le drapeau du Bénin en main. Donc c'est lui qui a montré le drapeau du Daomé indépendant pour la première fois. Ce jeune militaire-là, rien ne s'invente. C'était Mathieu Kérecou. Et Mathieu Kérecou a été écolier de Hubert Koutoukoumaga lorsque ce dernier Hubert Maga était directeur de l'école régionale de Nathitengou. À l'époque, il a été directeur de 1941 à 1951. Et Mathieu Kérecou a été l'un de ces écoliers. Et il a décidé d'aller dans l'armée lorsqu'on a demandé à avoir des recrues. Donc je voudrais que chacun de nous puisse lire, pas seulement les élèves, pour s'informer et connaître l'histoire de notre pays. J'ai dit dans ce livre que Mathieu Kérecou a vénéré sa maman, maman Yoc aussi. Et maman Yoc aussi a tellement aimé son fils Mathieu qu'elle est restée longtemps chez son fils Mathieu. Et le destin a voulu, ou le Seigneur, ou le destin, ce que nous voulons. Le destin a voulu que Mathieu Kérecou meure le mercredi 14 octobre 2015 à 82 ans. Et que maman Yoc aussi meurt en 1986, le 29 janvier 1986, à 82 ans. Donc un mercredi aussi. Donc c'est un mercredi, le 29 janvier 1986. Maman Yoc aussi est partie à 82 ans. Mathieu est mort lui aussi. À 82 ans. Un mercredi à 82 ans. Donc le destin a relié ces deux personnes, ces deux hommes et femmes, ces deux individus qui se sont beaucoup appréciés. Et il est dit dans beaucoup de documents que lorsque maman Yoc aussi est décédé, Mathieu Kérecou, qui aimait fumer un peu de tabac, a cessé de fumer parce que c'est sa maman qui lui faisait son tabac. Nous devons connaître un peu l'histoire de ces personnalités qui ont marqué l'histoire du Bénin. Et connaître l'histoire du Bénin à travers ces personnalités-là. Parce que là, nous verrons toutes les principales étapes de la vie de Mathieu Kérecou. Et beaucoup de choses peuvent nous inspirer. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Le Jour des Premiers, René Nana. D'accord, il faut rappeler aux téléspectateurs que la rediffusion de cette émission est quand même disponible le samedi prochain à partir de 20h30. Voilà. Et voilà. Et que pour toute information, il suffit de nous appeler. Vous aurez le maximum d'informations possibles pour connaître les secrets des premiers et découvrir les meilleurs établissements pour vos enfants. Comment choisir, mesdames et messieurs, les établissements, les bons, bien évidemment. Il suffit de prendre langue avec René Nana sur le 97, 74, 68, 93. 97, 74, 68, 92, 13. René Nana. Il faut dire que lorsqu'ils vont faire le mobile money, ils ne verront pas René Nana. Mais c'est Guy Fengue. Guy Fengue. Guy Fengue. Voilà. Guy Fengue. Il faut le dire. Guy Fengue. Voilà. Merci René Nana. C'est moi. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Le mardi prochain. Le mardi prochain pour un nouveau numéro. Mais en attendant, vous pouvez, mesdames et messieurs, retrouver, d'accord, toute cette émission sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Notre site internet, c'est le www.etlebener.com. Notre compte Facebook, c'est E-Télé en direct. Notre compte Twitter, c'est E-Télé Live. Notre compte YouTube, c'est E-Télé Bénin. Et puis, si vous avez Android, si vous avez des portables, des téléphones portables, allez sur Play Store, d'accord, téléchargez tout simplement l'application E-Télé et tapez juste E-Télé. Vous allez retrouver, d'accord, tout le programme, spécialement cette émission sur les différentes plateformes digitales. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à toutes et à tous. Très bonne soirée à tous.